Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com Et ben non, vous ne rêvez pas, je vais vous montrer du Yu-Gi-Oh ! aujourd'hui Alors Yu-Gi-Oh ! c'est un jeu que j'avais connu moi à son arrivée en France avec la première édition, la légende du dragon blanc aux yeux bleus avec un pote on s'y était mis, on regardait le manga, on était à tonf etc puis bon j'avais vite lâché parce que les rares étaient extrêmement rares et puis j'étais déjà à fond dans Nightrunner à l'époque et puis bref, j'avais lâché l'affaire j'avais toujours suivi plus ou moins le jeu, plutôt moins que plus d'ailleurs voilà, avec les synchros, avec les links, avec les machins que je ne comprenais absolument plus bon, je n'avais pas trop cherché à comprendre, vous me direz mais le jeu a bien évolué, il y a énormément de cartes il a gagné en complexité, enfin ça devenait vraiment pour moi difficile de rentrer dedans et puis est arrivé le format Speed Duel il y a quelques semaines, quelques mois maintenant ça date de février je crois ils nous ont sorti deux nouveaux decks donc estampillés Speed Duel et en gros, qu'est-ce que c'est que le Speed Duel ? c'est un reboot du jeu c'est pas vraiment une V2 parce que les règles restent similaires ou en tout cas quasiment similaires les grosses différences c'est qu'au lieu de commencer avec 8000 points de vie vous commencez avec 4000 vous n'avez que 4 cartes dans votre main de départ et au niveau de la zone de jeu vous êtes limité à 3 créatures et 3 magie piège et il y a une autre petite particularité qu'on va voir d'ici quelques minutes ils ont rebooté intégralement le jeu au début les seules cartes disponibles c'était celles comprises dans les starters alors c'est des cartes qu'on retrouve dans le Yu-Gi-Oh! normal donc voilà mais vous n'avez pas le droit de jouer les cartes du vrai Yu-Gi-Oh! qui sont sorties par la suite en fait vous allez voir il y a un petit filigrane Speed Duel sur les cartes et vous n'avez le droit de jouer en Speed Duel que les cartes du Speed Duel donc on va regarder les decks et puis voilà il y a eu depuis 2 extensions qui sont sorties donc le rythme de sortie c'est à peu près 1 extension tous les 3 mois il n'y a que 50 cartes dans les extensions il y a 34 communes 8 super rares et 8 ultra rares alors franchement je trouve ça correct le nombre de cartes est fortement limité il y a certes des super rares et ultra rares mais il n'y en a pas beaucoup et le prix à l'unité hormis quelques exceptions ça va être peut-être 3 cartes dans celle-là et 3 cartes dans celle-là où ça peut atteindre un prix quand même assez élevé encore heureux vous me direz parce que le nombre de super rares et ultra rares par boîte je crois que c'est 8 ou 9 cartes donc voilà vous êtes quand même rentabilisé en termes de valeur quand vous prenez des boîtes donc voilà les petits boosters super cool je pense que je vous ferai des ouvertures booster de 4 cartes on n'a que de la commune dedans et si vous avez de la chance une commune est remplacée par une super ou une ultra donc voilà vous pouvez tenter le petit booster de la chance ou prendre de la boîte pour être quasi assuré d'avoir 8 ou 9 grosses cartes réparties entre super et ultra bon bref on va s'ouvrir un deck donc ça fait quelques temps que je tente des tournois en speed duel chez Ludeworld j'en avais jamais fait avant il y a une petite communauté qui se monte franchement ça fait super plaisir les deux tournois que j'ai fait j'y ai participé et c'est cool pour être totalement franc avec vous c'est pas un jeu pour lequel je vous inculte comme Netrunner, The Spoils, Vampire et d'autres mais je sais pas je le trouve appréciable et d'autant plus en speed duel où c'est extrêmement simple c'est rapide c'est fun je sais pas moi je trouve ça vraiment 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 cool alors les règles du jeu ça tient là dessus c'est complètement complètement bidon à jouer malgré tout avec le système de chaînage on peut avoir quand même de la profondeur qu'est-ce que vous trouvez dans ce starter et bien vous avez 3 decks prêts à jouer le deck de Yugi le deck de Pegasus et le deck de comment il s'appelle Shizu Ishtar donc ce sont des decks prêts à jouer en speed duel le nombre de cartes par deck est très fortement réduit par rapport au Yu-Gi-Oh normal donc ça c'est plutôt cool minimum 20 cartes maximum 30 et vous avez en plus des 3 decks prêts à jouer un petit booster de cartes alors c'est pas un booster aléatoire c'est un booster fixe avec des et des ultra rares tac 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 qui vont venir complémenter vos decks donc à chaque fois que vous achetez le starter vous avez le même booster d'ultra à l'intérieur c'est plutôt cool je vais peut-être pas forcément m'étendre sur les effets de toutes les cartes bah parce que déjà je connais pas suffisamment le jeu et puis et puis je vous laisserai découvrir ça par vous même alors c'est vrai que le template des cartes fait 13 années 90 le jeu il a quasiment une vingtaine d'années aujourd'hui mais c'est ce qui fait aussi le charme voilà moi c'est clairement la nostalgie je sais absolument pas ce que je fais je suis en train de reploger dans le jeu bref alors je sais pas si vous allez le voir mais il y a un petit logo Yu-Gi-Oh Speed Duel enfin Speed Duel ouais voilà on le voit un petit peu et dans ce format là seules les cartes Speed Duel sont jouables alors le deck non allez on va se prendre celui de Pegasus bon je vous dis je vais pas tout pas tout ouvrir bon allez on va faire ça n'importe comment c'est pas grave hop donc au niveau du format des cartes c'est de la taille Jap donc du plus petit format alors voilà la particularité du Speed Duel donc vous avez votre deck avec vos monstres normaux donc voilà je pense que ça ça va vous parler donc on retrouve vraiment le Yu-Gi-Oh d'origine et ça moi ça me parle énormément ça me remonte plein de souvenirs j'allais à la défense acheter des boosters à l'époque où j'étais en alternance en BTS bref je vous raconte ma life et ça me rappelle trop voilà ces boosters là c'était trop 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 cool la sirène le crâne le renonce rituel de la noire illusion table des matières toune rembobinage toune le monde des toune yami oh là là c'est trop bien je vais pouvoir regarder ça tranquillou voilà la grosse particularité du format Speed Duel c'est que vous allez maintenant incarner un héros et vous allez jouer donc votre héros avec une carte de compétence et un peu à l'instar de Force of Will du commandeur à Magic de Dragon Ball avec les cartes Leader et ben voilà Yu-Gi-Oh de par le format Speed Duel se met à vous faire incarner un joueur donc vous allez choisir une carte de compétence n'importe laquelle c'est pas parce que vous avez le deck de Pegasus que vous êtes obligé de jouer les compétences de Pegasus vous pouvez jouer les compétences de Yu-Gi de n'importe qui quand vous achetez des boosters vous pouvez également tomber dans des nouvelles compétences sur des nouvelles compétences à l'intérieur bref et une compétence c'est quoi ? c'est un pouvoir qui va se déclencher à un moment donné indiqué sur la carte vous commencez la partie avec votre carte de compétence face cachée l'adversaire peut voir quel personnage vous jouez mais du coup ne sait pas exactement quelle compétence et voilà alors par exemple l'œil du millenium voilà alors ça c'est super cool au début du duel regardez la main du début de votre adversaire ça ne veut rien dire au début du duel regardez la main du début de votre adversaire ouais enfin on regarde sa main de départ en gros et on peut choisir de la faire remélanger au deck et de faire repiocher le joueur de 4 nouvelles cartes donc ça en gros vous regardez la main s'il a une main un peu trop forte t'as beau de goût hop tu remélanges et tu repioches alors des fois ils repiochent une main mieux des fois pareil et souvent enfin souvent ça peut être moins bien donc c'est cool le monde des toons c'est quoi comme compétence bah ok bah c'est le monde des toons en fait donc ça évite de devoir piocher l'une des cartes monde des toons bon bref je vous dis je vais pas tout lire parce que je connais pas suffisamment le jeu on va se regarder ça alors elle elle joue les protecteurs du tombeau elle a également 3 cartes compétence ah ouais j'ai joué ça lors du scellé samedi il y avait une combo avec une carte piège qui était assez sympathique à jouer donc il y a tous les protecteurs du tombeau enfin tous j'en sais rien mais il y a tous ceux du du début du jeu en tout cas c'est cool stèle des protecteurs temple caché bénédiction de sébec rituel de l'esprit oeil de la vérité allez on va voir Yugi ce qu'il a hop bon alors je pense que si vous connaissez Yugi ça fait déjà longtemps que vous avez vu des ouvertures de decks speed duel puis bah si vous connaissez pas bah c'est un bon petit jeu moi je trouve c'est simple c'est pas prise de tête surtout en speed duel duel la partie elle va durer franchement 5 minutes c'est excellent alors des fois c'est un peu plus long quand il y a un peu de contrôle que les joueurs résistent j'ai fait une super partie contre enfin avec Mickaël samedi et franchement c'était sympa à un moment il m'a joué un truc ça m'a ça m'a bien niqué pioche de la destinée pioche finale pouvoir des télèbres le magicien sombre et joli le lutin sauvage poupée brigande fois 2 la magicienne des ténèbres lection le bouffon démoniaque alors lui je le connais pas bah tiens on va le lire alors c'est un monstre à effet magicien durant votre main phase vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre magicien en position d'attaque face recto en plus de votre invocation ou pose normale si cette carte est envoyée depuis le terrain ou cimetière vous pouvez ajouter un monstre normal magicien depuis votre deck ou cimetière à votre main on ne peut l'utiliser qu'une fois par tour putain c'est fort ça génial le verso mystique double coston invocateur dragon bleu mille couteaux je m'en souviens mais je ne sais plus ce que ça fait si vous contrôlez magicien sombre ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire et détruisez la cibre ouais la destruction de monstres dans ce jeu là c'est ultra fort baguette magique et tout épée de la force de la lumière bannissez face verso une carte au hasard depuis la main de votre adversaire durant la quatrième stand by face de votre adversaire après activation de cette carte renvoyez la carte dans sa main ok cool cercle du magicien brouilleur magique je ne sais plus ce que ça fait mais je me souviens du titre lorsqu'une carte magie est activée défaussez une carte annulez l'activation et si vous le faites détruisez la bim contre sort cet outil du bandit je crois que ça colle 700 dégâts ça lorsqu'une carte piège est activée ah non pas du tout payez 1000 annulez l'activation et si vous le faites détruisez la ah ouais c'est cher ça en speed duel ça vous bouge 25% de votre vie c'est c'est cher ok donc ça c'était le starter qui s'appelle les maîtres du destin et on va s'ouvrir le starter où il y a Kaiba alors attendez ce que je suis en train de mélanger ça c'était le truc à Yugi et ça c'est l'égyptienne allez on va s'ouvrir Kaiba je fais n'importe quoi je suis en train de replonger dans Yugi c'est juste bah c'est juste n'importe quoi en fait surtout que j'ai arrêté Dragon Ball et je trouve que Dragon Ball a quand même de part la gestion de ses énergies profondeur de jeu plus enfin plus intéressant j'en sais rien mais c'est en tout cas plus profond que Yugi mais je sais pas Yugi j'ai vraiment j'ai toujours kiffé ce jeu là je sais pas j'aime bien les jeux simples en fait aujourd'hui simple d'accès mais amusant rapide et tout donc ouais aujourd'hui Yugi Speed Duel ça me correspond bien waouh superbe vigilance de champion portail de fusion et village amazonesse cool je sais pas ce que je vais monter comme deck en tout cas elles sont superbes ces ultra vraiment cool donc naturellement si vous voulez jouer les cartes en x3 x3 c'est le nombre maximum de cartes dans un deck bah vous pouvez acheter les decks plusieurs fois alors ça c'est le deck amazonesse justement non harpy pardon de my valentine hop donc il y a des cartes talent et puis après il y a son deck dame harpy 1 2 3 soeur de harpy amazonesse avec chêne épée amazonesse chaman amazonesse village d'oiseau tireur supersonique égotiste élégant ah oui c'est le truc qui va chercher une harpy dans son deck étincelle d'extase triangulaire j'adore le nom jusqu'à la fin de ce tour l'attaque de tous les soeurs de harpy actuellement sur le terrain devient 2700 ah ouais votre adversaire ne peut pas activer de carte piège et aussi annuler tous les effets de piège de votre adversaire sur le terrain boum ah putain héritage archer amazonesse tempête d'étacoua l'ombre des yeux tornade violente lorsqu'un ou plusieurs monstres sont posés sur le terrain de votre adversaire ciblez un de ces monstres posés changez le monstre posé en position d'attaque face recto et les effets flip ne sont pas activés ah ouais ça c'est bon ça excellent bonne carte le mec il a posé un truc en défense histoire de temporiser et ben vous boum attaque vous annulez le flip et en plus s'il avait une attaque toute faible ben il va se prendre les dégâts dans la tête alors ça c'est le deck de Joey hop ben j'ai bien hâte de refaire un petit tournoi Yugi là pour tester je suis en train de faire n'importe quoi avec le deck pour tester tout ça ouah il y a une une fusion alors il a ses cartes skill alors je crois qu'elles sont un peu bizarres celles-ci dragon noir aux yeux rouges 2400 de patate le dragon météore 1008 c'est un peu faible pour un truc à 5 étoiles manipulateur de flammes Masaki le spadassin légendaire glaive de l'alligator le bébé dragon ah ben c'est un truc pour la fusion ça je crois ouais ça le dragon du glaive de l'alligator c'est la fusion de ces deux là bon il faut que ça reste sur le terrain c'est pas évident les fusions je crois en plus ça vous file que un truc à 1700 ouais pas un truc de ouf non plus magicien du temps oh là là c'est emblématique ça je sais plus ce qu'il fait magicien effet 500 400 une fois par tour vous pouvez jouer à pile ou face si vous gagnez détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire si vous perdez détruisez autant de monstres que vous contrôlez que possible et si vous le faites recevez des dommages égaux à la moitié de la somme des attaques de ces monstres détruits que ces monstres détruits avaient tant qu'ils étaient face rectus ouais ouais ok double tranchant mais ça peut vous sauver la vie petit guerrier ailé une fois par tour durant votre phase de fin de tour vous pouvez changer la position de combat de cette carte ah oui ok c'est à dire qu'en fin de tour vous la passez en défense début de votre tour bim vous attaquez en fin de tour vous la repassez ouais c'est pas mal copie chat si cette carte est invoquée ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire l'attaque défense de cette carte devienne égale à l'attaque défense d'origine oh ouais ça c'est excellentissime gerfried 1800 1600 à 4 étoiles ça c'est bon ça polymérisation anneau égaré épée légendaire soguen défon dégracieux décrade ah ça c'est cool comme carte kunai avec chêne c'est quoi ça déjà activez un de ses effets ou les deux simultanément lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque ciblez le monstre attaquant changez la cible en position de défense ok ciblez un monstre face recto que vous contrôlez équipez cette carte à la cible il gagne 500 d'attaque ok ah c'est un truc polyvalent c'est cool waouh ciblez un monstre yeux rouges dans votre cimetière invoquez-le spécialement ah ouais ça c'est cool ouais bon il n'y a que celle-là mais bon ça fait déjà le café il faut arriver il faut arriver à la foot au cimetière par contre spadassin des flammes c'est la fusion de manipulateurs avec masaki 1800 le dragon millénaire c'est le magicien du temps ah ouais avec bébé dragon à 2004 ça commence à être bien et oui ça c'est ok bon je ne suis pas fan des fusions moi mais ok 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 voilà et le dernier deck c'est celui de Seto Kaiba hop alors il a ses skills donc ça c'est le terrain tous les monstres dragons bêtes ailées et tonnerre sur le terrain gagnent plus 200 200 ouais ok le dragon blanc aux yeux bleus bon bah je pense que même si vous connaissez pas trop 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 le jeu vous avez quand même entendu parler de la carte emblématique de Yu-Gi-Oh bœuf de combat ok c'est fort pour un 4 étoiles ça Ryukishin le puissant ouais il était pas mal lui aussi le dragon étincelant numéro 2 ouah 1 2 3 4 5 6 un sacrifice de 1400 c'est bien le seigneur des dés c'est ce qui permet de rendre vos dragons inciblables le behemoth à deux têtes le dragon tyran ouais il est fort putain il est fort le deck là enfin il y a des gros trucs dedans je veux dire la flûte d'invocation du dragon écrasement destructeur ristourne flot rugissant de destruction la montagne transporteur interdimensionnel de matière cibler un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la enfèse bannissez la cible what je comprends pas cibler un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la enfèse bannissez la cible ah ouais c'est si on veut vous le péter ouais ok c'est un un blink quoi transmigration de dragon cibler un monstre dragon que vous contrôlez bannissez la cible et si vous le faites invoquez spécialement un monstre dragon depuis votre main ou cimetière ouais ouais ça c'est super fort brouilleur de piège lorsque votre adversaire active une carte piège durant la battle phase annulez l'activation et si vous le faites détruisez la bim ça c'est génial ça ok excellent ti sim bon bah voilà bah franchement moi je trouve que c'est super bien vous achetez un starter comme ça mais en fait vous avez 3 decks à l'intérieur c'est carrément jouable vous avez des petites ultras en plus donc vraiment vraiment cool et puis bah après vous pouvez acheter les petits boosters pour compléter franchement j'ai envie d'en ouvrir un mais euh allez si je vais en ouvrir un petit en espérant qu'il y ait de la grosse carte attention hop télén qu'est-ce qu'on va avoir hop là espionne amazonès cavalier enragé chevalier du valet et le tombeau vide bon alors on aura pas de super ou d'ultra et là c'est le piège parce qu'on a tout de suite envie d'en ouvrir un autre mais non Ludo résiste 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 allez stop bon sur ce je vous laisse merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que bah ça vous a plu et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres ouvertures de Yugi peut-être que je ferai voilà des petites ouvertures de booster de temps en temps on verra bien allez merci beaucoup et puis bah si vous voulez retrouver toutes les cartes Yugi en vente bah vous pouvez aller sur la boutique Ludie World et vous faire plaisir il y a aussi des protège-cars des classeurs etc bref allez à plus et bah à plus salut salut bah d'autres et